Salut, attention je ne vais pas dire la vérité, parce que la vérité n'est pas conceptuelle et là je vais témoigner de mon mieux de façon sincère, donc avec des concepts, avec des mots qui ne pourront jamais représenter la vérité, voilà Le sujet aujourd'hui c'est la conscience professionnelle, quel drôle de mot La conscience professionnelle, c'est une des choses en Occident qui contient le moins de conscience J'avais envie de recadrer ça un peu et proposer qu'est-ce que ce serait de la conscience professionnelle Avec de la conscience, parce que malheureusement du coup il faut le dire Il y a la conscience professionnelle donc sans aucune conscience, c'est celle ambiante Et ça serait quoi la conscience professionnelle avec de la conscience ? Je voulais m'amuser un petit peu à ça Alors pourquoi j'ai le culot comme ça de dire conscience professionnelle, il n'y a pas de conscience ? Donc ce que j'en ai compris, ce que j'en ai observé Ça fait longtemps que j'ai pu été dans le milieu du travail et tout ça Mais j'ai été pendant 10 ans, j'ai né en informatique Et tiens, je vais donner un exemple d'ailleurs de course, ça me vient donc je vais le sortir Des fois je fais des témoignages J'avais une mission un jour en tant qu'ingénieur en informatique Je devais faire un dossier pour un client Qui contenait des connaissances pour que le client puisse bien référencer son site internet Selon quoi j'étais un expert Et donc j'ai fait le dossier, comme c'est très chiant ce genre de dossier J'ai mis plein de blagues partout Je me suis dit ça va être cool pour la personne qui va lire, au moins elle va rigoler un peu Parce que franchement c'est pas agréable sinon de lire que des trucs comme ça Donc voilà ce que j'ai fait On m'a reproché de ne pas être professionnel Parce que non, il ne faut pas faire des blagues Donc bon, j'ai enlevé toutes les blagues C'est juste que le dossier était devenu chiant Avant il était hyper carré Il était hyper pro du point de vue de l'efficacité Des données qu'il contenait Et de ce que le client pouvait en faire Mais il était drôle Donc ça il ne faut pas déconner Quand on est sérieux on n'est pas drôle Donc bon, moi maintenant c'est une chose qui m'amuse A l'époque ça m'a permis de prendre conscience du délire ambiant Mais voilà c'est quoi la conscience professionnelle ? La conscience professionnelle c'est une espèce d'hypocrisie Il y a la politesse La politesse c'est l'hypocrisie avec tout le monde Et la conscience professionnelle c'est l'hypocrisie dans le monde professionnel C'est à dire que ça va être toute l'apparence, la forme, le contrôle Qui dépasse Et pareil avec tout Donc tout c'est maîtrisé, tout est contrôlé C'est de la bourgeoisie en fait J'ai fait une vidéo sur le lien qu'il y a entre le contrôle et la bourgeoisie Donc voilà la politesse c'est de la bourgeoisie C'est une volonté de contrôler les apparences La conscience professionnelle Telle que moi j'observe qu'on l'entend C'est ça Alors j'exagère un peu C'est pas que ça non plus Forcément ça va inclure, voilà Si j'avais fait un dossier drôle mais avec des conneries de dents On m'aurait aussi Non pardon Si j'avais fait un dossier pas drôle mais avec des conneries de dents On m'aurait aussi reproché un manque de conscience professionnelle Là je stime plus à juste titre Donc bien sûr que la conscience professionnelle C'est pas blanc ou noir Ça va inclure quand même un minimum de fonctionnalité on va dire Ou souvent de productivité en tout cas Mais l'attachement à ce que tout soit carré A ce que les formes, les apparences soient sauvées Est très important Très très important, beaucoup plus que le reste Parce qu'il peut y avoir quand même de la conscience professionnelle Là où on a complètement enlevé le fond de la conscience professionnelle C'est dans le monde politique par exemple C'est ce que moi j'appelle l'appui politique Là vous pouvez voir que les mecs ils ont zéro conscience professionnelle Au sens de la fonctionnalité, de la productivité Au sens du respect du cadre de leur mission etc Donc c'est des traîtres, c'est des manipulateurs Mais alors au niveau de la forme C'est des mecs nickel Ils disent pas un mot plus que l'autre C'est des gens toujours nickel au niveau de la forme Au niveau des apparences Les apparences sont très très sauvées Même pendant qu'ils font la pire escroquerie Ils sont capables de le dire avec toute la conscience professionnelle Donc hypocrite comme je disais au début Donc il y a quand même Quand je dis oui bon ça va la conscience professionnelle Ça contient un petit peu de fond Et un petit peu de fonctionnalité, productivité Je voulais être honnête Mais pour être honnête encore plus C'est pas toujours non plus quand même Parfois c'est vraiment que de l'apparence Bref Donc évidemment qu'il y a zéro conscience là-dedans Évidemment que c'est pas sérieux Évidemment que si la conscience c'est D'observer les choses telles qu'elles sont De mettre de la lumière De prendre du recul De regarder honnêtement avec intégrité les choses Évidemment que l'hypocrisie ne fait pas partie de la conscience Évidemment que l'apparence, la superficialité Ne fait pas partie de la conscience Donc ça serait quoi de la conscience professionnelle ? Premièrement ce serait évidemment Une éthique, une déontologie Hyper suivie Hyper obéie Je veux dire On parle des fois de respect Mais j'aime pas moi la notion de respecter les règles On respecte pas les règles On respecte les gens Les règles on leur obéit Donc obéir aux règles ça a du sens Respecter les règles pour moi ça n'a pas de sens Les règles elles s'en foutent si vous les respectez ou pas Donc obéir à une déontologie Obéir à une éthique Après un peu chaque heure la sienne Mais au moins qu'elle soit claire Qu'elle soit transparente Ça c'est une conscience professionnelle A toute épreuve Honnêtement Moi si j'ai quitté le monde du travail C'est parce que ça n'est que mensonge Mais honnêtement Il n'y a que du mensonge tout le temps Je vous défie d'être honnête A bien regarder votre travail Et regarder l'ensemble des mensonges Que vous êtes obligé de dire dans la journée Je ne prétends pas que c'est systématiquement Dans tous les travails Mais c'est énorme dans l'immense majorité Des emplois en tout cas Évidemment si vous êtes à votre compte Et que ce n'est pas ce dont je parle Je ne parle pas des activités Je dis travail mais je devrais dire l'emploi Quand on est employé dans ce système Donc il y a beaucoup de mensonges Donc l'idée de Il y a des bruits derrière Je pense que c'est des voileaux L'idée d'être éthique De suivre une déontologie C'est une base de conscience professionnelle L'autre chose évidente pour moi Dans la conscience professionnelle Ce que moi j'y nais C'est la capacité d'être réalisé De vraiment savoir qui je suis Au niveau de l'être Et que mon être s'exprime Avec ses talents uniques dans l'univers Chaque humain a des talents uniques dans l'univers Chaque humain de fait est unique dans l'univers Donc pour moi Le pro L'expert C'est celui qui a développé son talent Jusqu'à un certain stade Il n'y a pas de blanc ou noir Mais jusqu'à un certain stade Où là il est pro quoi Où là il sait qui il est Il sait de quoi il est capable Il sait comment il fonctionne Il sait ses limites La conscience professionnelle Pour moi Ne peut pas la vraie Ce que moi je vais appeler la conscience professionnelle Elle ne peut pas venir sans conscience de soi Je fais le pont avec la thématique globale de ma chaîne La conscience de soi Elle ne peut pas venir sans conscience de soi Elle ne peut pas venir sans conscience de c'est quoi être En étant très clair avec la distinction A l'égard du faire Ou à l'égard de l'avoir C'est quoi être C'est quoi être spécifiquement pour ma personne Donc pour moi la combinaison de J'existe, je suis Vraiment j'ai une liberté d'être D'exprimer ma puissance, mon unicité Même si c'est pas du tout comme font les autres Et surtout si c'est pas du tout comme font les autres C'est là où c'est plus intéressant La combinaison de ça avec une éthique Une déontologie claire Ça c'est la conscience professionnelle Après évidemment mise dans une activité Ça c'est l'implicite Mais ma conscience d'être Ma capacité d'être La manifestation de mon être Dans un cadre éthique et déontologique Pour une activité Voilà la conscience professionnelle Donc pour moi quelqu'un Qui n'est pas libre Qui n'est pas puissant Qui sait pas qui il est C'est pas un professionnel Au sens où je l'entendrai C'est un technicien C'est un esclave Un applicant J'ai pas de jugement là dessus C'est juste que Ça n'a rien à voir C'est pas pareil Je vois pas l'intérêt De parler de conscience professionnelle À propos de quelqu'un Qui de toute façon Doit faire ce qu'on lui dit Sinon il se fait engueuler Et c'est même pas lui Qui détermine Le bénéfice de son activité Donc je vois Il est où la conscience ? Là j'en dis encore plus En plus de l'hypocrisie Dont je parlais tout à l'heure Non il n'y a pas de conscience D'ailleurs J'allais dire Un robot peut faire ça C'est ce qui est en train De se passer de fait De plus en plus de robots Remplacent Ces activités d'humains Ce qui démontre Qu'il n'y a besoin D'aucune conscience professionnelle Aucune J'invite Après Il y a chacun ses conceptions Je viens pas dire la vérité À propos de la conscience professionnelle Je viens exprimer En assumant Ma sémantique Mon point de vue Pour moi la conscience professionnelle Elle a du sens Dans cette démarche Sinon La conscience professionnelle Ambiante Elle m'amuse Voilà Je vais dire Elle m'amuse Je la trouve pas sérieuse Et de toute façon Pas consciencieuse Voyez ce que vous faites de ça Peut-être ça aidera Peut-être pas En tout cas C'est mon but d'aider Parce que le réel Est plus fort que toi Et que Cette proposition J'espère qu'elle va se permettre De se connecter À un réel Un peu plus libre Un peu moins hypocrite Et avec un épanouissement De chacun À bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501